Saoul, Jonathan, Abinadad, Sam ont supporté Goliath pendant 40 jours. Ils sortaient matin soir pour dire des bêtises, pour maudire Israël. Mais David, une seule fois qu'il a écouté Goliath, il n'a pas pu s'y porter. Moi je vous dis ceci, vous avez fait trop de bêtises nos pères. Vous avez craché sur l'église du réveil. Mais nous la jeunesse, comme nous maintenant nous sommes là, nous sommes là. Parmi vous, la seule fois que vous avez osé, comme nous nous sommes là. Nous on n'a pas pu s'y porter ça. La jeunesse de l'église du réveil vous dit non, 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 pas question. On va vous barrer la route jusqu'à notre dernière énergie. Vous ne passerez pas. Pour aujourd'hui, c'est les mêmes gens qui ont dit que ta maman était Gézabel. Le ministère de ta maman était sali malgré tout ce que ta maman faisait dans ce pays. C'est-à-dire, ta maman, autrefois Gézabel, je voulais te dire tout simplement, ce sont des profiteurs qui ont venu dans ta vie ou dans ton ministère pour profiter de ta position financière et de la population qui est derrière toi. Donc tous les membres des six femmes-ci, retirez-vous et retirez-vous parmi ces gens-là. Même la Bible a dit, sortez au milieu des. Donc t'as dit, mon frère, ne crache pas sur le travail que tes parents ont bâti. Le travail que tes parents ont bâti dans ce pays. Retire-toi au milieu de ces gens. On voulait seulement profiter de toi. Mais là, il y a un bras de fer, je ne sais pas. Non, il n'y a même pas un bras de fer. Il n'y a même pas un bras de fer. Sauf que moi, je répète, le frère David Hollande, qui n'a pas un problème personnel avec l'évêque général de Dodo Kaman, ni avec nous. Tu vois, seulement, écoute-moi, on est en train de t'utiliser pour l'argent que tu as et pour la population que tu as. C'est-à-dire, on t'utilise aujourd'hui pour te rejeter demain. Mais nous, la génération de David, la jeunesse de l'RSC, on ne vous laisserait pas passer comme ça. Très bien, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, Charo, derrière la caméra. Merci à tous les chrétiens, à tous nos amis, fidèles et téléspectateurs d'Équilibre Télévision. Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'air à laquelle vous nous regardez. Vous le savez très bien, ça brûle au sein de l'Église des Réveils au Congo, RSC, cacophonie totale. Je suis là avec un homme de Dieu, le prophète Jédor Bikanga. C'est avec lui que nous allons passer quelques minutes ensemble. Toyeba, déjà, les décors est plantés. Ça dit que David Paul Olangi, autrement appelé Guy Olangi, devient le nouveau leader de l'Église des Réveils. Et puis, tout à fait, on est un leader mystico-religieux. Il y a beaucoup de maïa là, ton développement tout à l'heure. Bonjour, papa. Bonjour, papa Jérémie. Voilà, le prophète Benjamin Bikanga, santé bonne nuit. Santé bien, Angoulou Anzambé. T'es au prié, papa. Dieu Tout-Puissant, les créateurs incréés, les créateurs de toutes choses, nous recommandons ces instants entre tes mains. Laisse que ton esprit nous assiste, débite jusqu'à la fin. Bénis tout celui qui aura l'occasion de suivre cette émission, que ton esprit, l'esprit qui accompagne l'émission, puisse souffler l'esprit de la compréhension au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, pour faire d'abord, le temps que le Congolais, il y a un ami. Et avant toute chose, j'espère que le ministère, ça va. Oui, le ministère, ça va par la grâce de Dieu. Tant que vous reprendre des essais, il y a un leader, il y a un leader de Mayala, un leader de Congo, leader charismatique, mystérieux, tout ça. Et comment est-ce que vous avez-vous ? Bon, dans toute chose, nous célébrons seulement le nom du Seigneur. Laisse que le nom du Seigneur soit loué, parce que Dieu lui-même, qui nous avait donné le frère, je ne sais pas, et c'est Dieu qui l'a récupéré. Mais pour nous, étant chrétiens, par rapport à ma foi, dans des moments pareils, et là, il n'y a pas encore une question, est-ce que nous t'assois, qu'il y a un temps, il y a un temps, il y a un temps, il y a un temps. Donc, il y a un temps, il y a un temps. Il y a un temps important. Mais, il n'y a pas d'un chef spirituel. Donc, il y a un descendant, il y a un temps, ou est-ce qu'il faut que le Seigneur soit loué, il faut que le Seigneur soit loué. Bon, l'humanité, l'humanité a qu'un seul sauvé. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un temps de croire, 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 c'est-à-dire, ce qui monte, dans la Bible, dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. dans le seul chemin, vers le Père. Ce n'est que Jésus. Nul ne passera au Père sans passer par moi. Donc, ce n'est Jésus-Christ, le seul chemin, qui va nous amener vers le Père. Dans ce qui est, le vrai problème, est-ce que Jésus est dans ta vie ? Si tu as réci Jésus dans ta vie, tu es béni. Voilà. Voilà, Père, je suis un leader politico-mystériel, il est très bien. Et ça fait mal. Bon. Il a combattu son combat politique, il a eu la koufi, appelé Manakimia. Nous continuons l'émission. Alors, l'homme de Dieu, tout le monde est là, cacophonie autour de l'église des réveils au Congo, REC. Après 16 années, passé, pas véné à Bissau, Kakenza, le combat, sonique à Futa, un après coup d'État, incompréhension, on a installé Dodo Kamba, et là, on a installé le sou sous, David, Paul, au langue, qui au langue, ça fait polémique. On a invité. D'abord, l'un des pasteuristes des réveils, au ZAD, d'accord, on a eu l'émission de Dodo Kamba. Non, déjà, pour rectifier, l'évêque général de Dodo Kamba n'est pas chassé. Mais destitué, en fait, il n'est pas si destitué. Il n'est pas si destitué. Sauf que, c'est un groupe de gens mal intentionnés, qui voulaient un peu sécouer l'institution, mais l'institution va très, très, très bien. Très bien. Va très bien, dans le lobby, déjà, moi, j'ai déjà eu un aéroport, un aéroport, donc, déjà, aujourd'hui, il y a un qui t'a déjà. Bon, je profite déjà à cette occasion, comme vous insistez sur ça, je profite à cette occasion pour vous dire quelque chose. Le révérend pasteur Guy Olang, avec beaucoup de respect que je vous dois, j'ai été conseillé de se retirer au groupe de ces gens-là. Oui. pourquoi ? Tes parents ont bâti un grand travail dans ces pays, dans les continents et dans le monde. Et j'en profite aussi pour te signaler, les gens qui t'entourent aujourd'hui, c'est les mêmes gens qui ont dit que ta maman était Jézabel. Le ministère de ta maman était sali malgré tout ce que ta maman faisait dans ces pays. C'est-à-dire, ta maman autrefois Jézabel, je voulais te dire tout simplement que ce sont des profiteurs qui ont venu dans ta vie ou dans ton ministère pour profiter de ta position financière et de la population qui est derrière toi. Donc, tous les membres des six femmes-ci, retirez-vous et retirez-vous parmi ces gens-là. Même la Bible a dit « Sortez au milieu des ». C'est-à-dire, mon frère, ne crachez pas sur le travail que tes parents ont bâti. pour le travail que tes parents ont bâti dans ces pays. Retire-toi au milieu de ces gens. On voulait seulement profiter de toi. Ah oui. Alors, ce sont des bonnes guerres, c'est vrai. Il y a la cacophonie. Déjà, ces groupes de gens auxquels qualifiés sont les personnes mal intentionnées. Ils ont dit « Père, Moukouna, Kankienza ». Et tous ces mondes-là, il semblerait qu'ils ont prophétionné pour que David Pololanga soit beaucoup dans l'église de rêve. Et puis, nous, vous appuyez d'après les motifs, il semblerait qu'ils ont détourné le fond destiné à la confession religieuse, aller dans l'église et tout. Alors, tu as dit « Père, c'est sous confiance, tu ne trouves pas qu'ils essaient encore une fois détruire l'église qui est le corps du Christ ? » le renard du désert. J'aime ta façon de réfléchir, mais je sais que tu es vraiment parmi les journalistes équilibrés et intelligents. Très bien. Déjà, pour ton information, il faut retenir que l'église est un asbel. Oui. C'est sûr lorsqu'on parle de l'église, l'église c'est un asbel. Société sans but lucratif. Voilà. Si l'église c'est un asbel, d'où vient l'argent ? Mais il m'a bonzaille autre. Donc voilà, maintenant, là où on va commencer d'abord, on commence d'abord par réfléchir. Si l'église c'est un asbel, déjà l'église n'a pas d'argent. Et la première des choses à demander à nos pères, tout le père que vous avez cité les noms, nous la jeunesse on a besoin de débats équilibrés et de débats avec beaucoup de réflexions. Déjà, le père va nous dire d'abord, lorsque le vecte général de l'Odokamba a été introduit ou a été placé à la tête de l'église du réveil, qu'est-ce qu'il a trouvé dans les remises et reprises ? Ils avaient donné quoi ? Là, c'est la première question. En matière d'argent, en matière d'argent, en matière de matière, tout ce qui appartenait à l'église du réveil, qu'est-ce qu'on lui a remis dans le main ? La première des choses. La deuxième des choses, si on pourrait acquiser d'Odokamba, on est en train de réfléchir, si on pourrait acquiser d'Odokamba des détournements, d'Odokamba a juste trois ans. Mais l'église du réveil a existé. Mais ce n'est pas peu, papa. Oui, mais les gens qui le commandent diriger pendant 18 ans, c'est là où il y a le problème. Maintenant, pendant 18 ans, où s'est passé tout cet argent-là que vous réclamez pendant trois ans ? Donc, pendant 18 ans, pendant 18 ans, où s'est passé tout cet argent-là que vous réclamez aujourd'hui à une personne qui n'a fait que trois ans ? Mais pour ton information, déjà, le vécu général d'Odokamba, dans ses trois ans, il a réalisé des grandes choses. Et moi, je vous dis, je ne soutiens pas la personne d'Odokamba, mais je soutiens la vision que Dodo d'Odokamba. Le problème est là-bas. Mais aujourd'hui, nous, les autres, on était loin, on regardait l'RECD loin. Nous, la jeunesse, on s'est levée. On ne soutient pas la personne d'Odokamba, mais nous soutenons la vision dont Dodo d'Odokamba nous a présenté. Mais c'est trop tard, il est déjà parti, il est destitué parce que là, ce sera une guerre au sein de l'église, une division totale. Osali, jeune prophète, papa, Békan, je ne sais pas, il faut aller en justice, il faut se mettre autour d'une table bien commune. Non, pour moi, écoutez, laisse-moi un peu le temps de s'exprimer. Ok, allez-y. Écoutez, je commence par dans le trou, nous ne soutenons pas, nous, nous la jeunesse, nous la jeunesse de la République démocratique du Congo, de l'église du réveil du Congo, nous ne soutenons pas la personne de l'évêque général d'Odokamba, mais nous, nous soutenons la vision dont l'évêque général nous a présenté. Vous savez, Jésus-Christ, quand nous parlons des choses de l'église, il faut que la Bible soit humillée. La Bible a dit dans l'Église 4, verset 17, Jésus a dit ceci, le Seigneur maouin pour libérer les captifs et annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Donc c'est-à-dire, Jésus donnait déjà son projet de société. Donc dans mon projet de société que je suis venu faire sur la terre, le Seigneur maouin pour libérer les captifs et annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Voilà pourquoi dans Matthieu 11, lorsque Jean-Baptiste était arrêté, Jean envoyait ses disciples pour aller demander à Christ si réellement c'est lui le Messie qu'on entendait. mais qu'est-ce que Jésus a dit ? Il a répété seulement son projet. Il a dit allez dire à Jean les aveugles le voient, le sous-entendent, la bonne nouvelle est prêchée. C'est-à-dire, il voulait seulement rappeler à Jean-Baptiste son projet de société. Écoutez, l'évêque général de Dodo Kamba que moi j'aime appeler le primat de l'Église du Réveil, il nous a donné sa vision. Écoutez la vision de l'évêque général de Dodo Kamba. La première des choses dans sa vision, l'évêque général de Dodo Kamba nous a dit c'est si, chaque pasteur, chaque pasteur, il vient de signer un contrat avec le Kiti Bank, chaque pasteur dont la carte de membre qu'on va nous donner, ça sera, on va l'acheter. Mais cette carte-là sera biométrie. À part être biométrie, ça sera directement ta carte bancaire. Et vous allez, après avoir acheté celle-là à 15 ou 20 dollars, vous allez commencer à cotiser 5 dollars chaque fin du mois pendant 6 mois. Et après ces 6 mois-là, tous les pasteurs, si tu es malade, c'est l'Église du Réveil qui va te prendre en charge. Tous les pasteurs, si tu as un problème dans la justice, c'est les avocats de l'Église du Réveil qui vont t'encompagner. Si tu as besoin de visa, c'est-à-dire que c'est l'Église du Réveil qui va te faire le lettre des recommandations. Comme le prêtre catholique ne se dérange pas pour les visas. Le prêtre catholique, quand il tombe malade, il ne se dérange pas. Tellement nous, l'Église du Réveil, nous sommes dans un pays, écoutez, nous sommes dans un pays laïque. Laïque. Le pays est laïque. Mais quand nous regardons d'autres confesseurs dans ce pays, nous, nous sommes encore au bas de l'échelle. Les kimbanguistes, les salutistes, les autres. Nous sommes encore au bas de l'échelle. Désorganisés. Donc, laissez la personne qui est venue que moi j'appelle notre Moïse. Papa Jérémie, c'est un bon projet, mais depuis tout ces temps, il était où ? Trois années durant, voilà, c'est un petit peu en retard. L'idée de vouloir soutenir les hommes de Dieu par des cartes bancaires, cartes visa, je ne sais pas quoi. C'est vraiment génial, mais il fallait les faire dès le début ou bien des ans après. Parce que là, maintenant, tout a changé. Brusquement, maintenant, les projets restent dans le tiroir. Si vous avez vu, il n'y a pas de cadeau. Ses prédécesseurs ont laissé l'Église du Réveil dans la rige. Pas de siège, tout ça. Voilà. L'évêque général de Dodo Kamba a ramassé l'Église du Réveil dans la rige. Au moment où je te parle, l'Église du Réveil avait un bureau. Mais son problème est qu'il semblerait qu'il est regeillé aussi, il n'est pas ouvert. Il n'est pas regeillé, sauf que c'est quelqu'un. Tu sais, quand tu organises des choses, je te donne un exemple. L'Église du Réveil avait déjà un problème. Quelqu'un dans son sac, il a tous les papiers de l'Église, tous les cachets. Quand tu les rencontres à court de route, tu lui donnes l'argent, il finit tout là. Son bureau. Le bureau est là dans son manège. Le bureau portable. Voilà. Mais aujourd'hui, l'Église du Réveil a un bureau. Très bien. A un bureau. L'Église du Réveil est en train de s'organiser petit à petit. Et les gens de mauvaise foi, très bien. Les gens mal intentionnés ne veulent pas donner la chance à cette église de monter. Alors, par rapport à la spiritualité, entre Dodo Kamba et David Olangi, qui est mieux placé dans la spiritualité, qui a la force spirituelle vraiment, le sambo, vie de prière. Je n'ai pas ce thermomètre pour expliquer qui est plus grand, qui est plus petit. Mais sauf que je peux conseiller à mon frère David Olangi. Si vraiment, tu as besoin d'abdiquer ces postes, j'ai tant si priéré, viens intégrer l'Église du Réveil. Travaille. Soutiens Dodo Kamba aujourd'hui. Parce que demain, la patience aussi, c'est parmi les fruits de l'esprit. C'est l'en Galate 5, verset 22. C'est-à-dire la patience, sois patient, viens travailler, attend le moment viendra, il y aura les électeurs. Parce que dans l'Asbel, on nomme pas les gens, mais on vote les gens. Mais il sera voté par qui? Par les membres, non? Par les membres. Par les membres effectifs. Mais le problème, c'est quoi? Il y avait les gens mal intentionnés lorsqu'ils ont conçu les statuts de l'Église du Réveil. C'est sérieux. Au fait, on m'a expliqué que monsieur Israël Dodo Kamba, les prophètes, l'évêque général, avait aussi modifié certaines lois, certains principes de votre statut. C'est là où ça énervait les vieux qu'à Kenzaï Saban. Non, même pas mon frère. Même la Bible a dit, Jésuit, dans la Bible, elle nous a dit, rends à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Malgré nous sommes Église, on doit respecter le principe du pays. Le principe qu'on doit respecter, c'est la loi du pays. On ne peut pas faire les choses sans que les choses soient conformément à la loi de la République. C'est-à-dire les statuts. Les statuts qui gèrent les asbel. C'est bien moi, votre frère, le pasteur Israël Nash, je vous salue au nom de Jésie. Je suis précisément à Kinshasa. Nazar, responsable à Ophélina, Jésie et mon papa. N'ayel, il y a un boulot pour nous pour nous présenter un boulot pour nous pour nous avoir des difficultés. La boulot est ce que ça fait longtemps. Il y a un boulot qui est le incidue l'éternel. Mais la difficulté est l'example, la difficulté est l'allée parce que vous avez mis en train de foutre. Et puis, la difficulté est à foutre la boulot pour vous pour vous le boulot. Vous avez dit ce qui avance, vous avez dit le boulot. Il y a un boulot qui se déroule. Il y a un boulot qui se déroule dans la classe qui se déroule. Se plus cela, Dieu m'a mis au cœur, on a lancé un message. Oye, on a tout le monde, et on a tout le monde de la baleur. On a tout le monde de la baleur, il faut faire des victoires, il faut les mettre, et il faut faire des pays. Pour cette fois, on a tout le monde de la Congolais, on a tout le monde dans la famille qui était là. Ce qui vient tout le monde, il faut heavenly. Ce qui dit l'Éternel, l'État a décidé de faire des télateurs. C'est difficile, c'est difficile. contacté du show pour n'avoir des thèmes sous sous les apprises de 143 89 septembre 30 et des 129 jambes à mola battre nous sommes à croire si c'était du show merci beaucoup mbote mbote bandé co et à l'issue son maman mika la cosmétologue réparatrice à l'opos comme toujours n'est la vino va produire naturel fait à base à ma fouille sans hydroquinone il ya les léasica et y est ma faute à yabana les déboté mika bébé en tout cas est alli des 0 à 12 ans et sa la ba la bina qui toko maka si je vous assure bo sepela nango eto bongi sa poya bane eto rendant au lisse propre et très agréable et à la ba la mwana bambou mananzoto ba 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 ma palata ba ma kodiaba nini en tout ka ezo soigne poya bana ki toko maka si mamamika me meli bino sou sou bandekopoma nabiso vimbo vi pomade oez ali pomade raffermisante pona ma belle et bassin et puis basse naba mole en tout cas ezo vimbi sa maka si bandekopo bo salaba koumande bo passe bakoumande na bino boko sepela ngoma kasi nzoto yaya papa mama tobo ndi sa ngom kaka toza li na pomade nabiso ya soukie ba to soukie katana ka pamba pamba ba to soukie zala ka pepele ba to ba zana mabandi solisyon ya ngoyye ba produite très naturel toza na pomade ya soukie toza na kuil ya soukie kuil hoyo ezo souga ba to ba zana ba salite na ba kuir chevelir na ba ngom ba poussière ba loto yo ka mkousa yo soba yo ka ngosouko ko mama mala lez solisyon ya ngoyye huil na biso huil cheve mika eko sunga biso makasi toza na pomade oezo vimbi sa soukie soukie koma noire koma ki toko bandekopo ya ebele toza li na krena biso temetis kona basi a pamba mi bala pamba bandekonanga eko sala yo bien yom tu pamba nan e gata ya kambangu pa se komandu nan eko kome la yo tobo sanite basa mouindu basa chocolat mi bala mouindu a chocolat krena debote mika ya ngoyo e zali ponabino bo pase ba koumande e sala bino bien makasi toza na berde karité la biso pure bio ya ngoyye bandekosila ki bo pase ba koumande e ye toza na krena reparatrice mika ponabata ponabata tampan konser de po ba wujatre ba noire nouta solisyon ya ngoyye bo ya ebele toza na pomade anti solama peka na de juura pamba solama peke sili bo ya ebele toza na gomaj kafé ponako gome longi oza poema bouton graisse bo ki malombango gomaj ya ngoyye toza na savon noire fe a base a kafé ou koza la trez a lèze na douche na yo bo ya ebele hui da nana hui da nana ngon naturel en touka bo ki mamba mo toti ka kocha choko e toti ka kocha choko ba mama ba papa nan lo bango her niyo so tu wana biso na posibite niyo so ya go retrouvé tena biso normal eza le beba kekoma kindengeni naem sarabino solisyon ya ngoyo toti ka kocha kachoko mama foute zo bebi sabato toti ka hidrokinon numéro plus 243 89 98 27 674 notre adresse commune à kalam ou quartier matongé aveni pose au numéro a 17 référence cabine à courant statu il n'y a pas de père fondateur maintenant nous dans notre statut il y avait quelque part on a écrit le père fondateur et on doit respecter le père fondateur bon je sais pas c'est un groupe de père fondateur mais non lorsque on voulait maintenant respecter les lois de la république donc on serait obligé de marcher conformément à la loi en la loi dit la loi des asbel nous dit à son article 4 déjà que les asbel sont dirigés par le membrane effectif et les asbel c'est que les gens ne supportent pas ça cabal ongola balbake ma père fondateur eza avec général de doka matem talongoli mais c'est la loi du pays le bina statin abino ma kamwezo rédigé baguise bas a esbel ma père fondateur à cause en athée et zaka membre est effectif c'est là qui dérange mais au fait c'est très compliqué parce que les pères fondateur a question balbake kenza et les vieux moukounais les autres là ce sont des vieux qui ont existé même avant de doka mat oui bangon des bases à l'agina idée à coup celle de couronne donc bali n'y pas garder moi honneur n'a bango valère n'a bango et ça m'a remonté moi je ne vois même pas l'argent quand on est au fait quand on a cette stratégie d'être cofondateur au fondateur cela veut dire qu'on est aussi bénéficiaire de quelque chose aussi bon être bénéficiaire de quelque chose supprimer le koala c'est qu'il va vieux par rosaceau n'avantage ce n'est pas la personne de doka maté la loi de la république conformément au esbel il a des autres je voulais te dire quelque chose qui sera d'accord avec moi allez-y est-ce que le congo a existé pendant que kassavou était président seulement ou le congo a existé avant cassavou depuis l'eic et l'état indépendant du congo la table ronde logiquement parlant le congo a existé depuis mais administrativement parlant le congo a commencé à cassavou étant le premier président après l'indépendance après l'indépendance vous voyez c'est ce qu'on nous a pris à l'école c'est comme l'église du réveil les gens qui s'appellent aujourd'hui le père fondateur cela a commencé à 2003 ici mais la plupart d'entre eux ce sont aussi les fils des x et des y dans lorsque le vent du réveil a commencé et n'était pas là ce c'est qu'ils doivent comprendre c'est pas et qui ont commencé ces ventes du réveil à l'indépendance qui existait déjà déjà avoué a dit nabal existé au papa tamoulou qui existait déjà papa nkelani le verneau tous ces gens là ont existé avant et administratifment parlant vous êtes de père fondateur mais logiquement parlant vous n'êtes pas de père et de désir réellement vous avez l'esprit de dieu en vous je vous informe le dieu qui a établi saoul c'est le même dieu qui a établi david tu dois comprendre de ton temps si réellement tu es à l'esprit de dieu c'est un taille passé accepte le temps de l'entrée soit patient c'est la plus que vous n'avez pas l'esprit dédié est une affaire d'argent papa non je vous les avantages les intérêts de l'église l'argent des millions écoutez moi mon frère nous nous sommes la jeunesse de l'hier et nous la jeunesse cette fois ci on barre la route dans tous ces bêtises je voulais te dire quelque chose j'avais un saoul jonathan abinadad sam ont supporté goliath pendant 40 jours il sortait matin soir pour lui dire des bêtises pour maudire israël mais david une seule fois qu'il a écouté goliath il n'a pas pu supporter moi je vous dis ceci vous avez fait trop de bêtises nos pères vous avez vous avez craché sur l'église du réveil mais nous la jeunesse comme nous maintenant nous sommes là nous sommes là parmi vous la seule fois que vous avez osé comme nous nous sommes là nous on n'a pas on n'a pas pu supporter ça la génère de l'église du réveil vous dit non 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 pas question on va vous barrer la route jusqu'à notre dernière énergie vous ne passera pas alors alors selon vous l'homme de dieu monsieur david paul au langui n'est pas c'est lui que les autres appellent l'évêque général de l'rc donc selon vous c'est toujours de le combat qui doit continuer à assumer cette fonction et jusqu'à l'élection à venir c'est pas selon moi selon la loi de ce pays et d'aider david à un bras de fer je ne sais pas ça n'a même pas bras de fer il ya même pas un bras de fer sauf que moi je répète le frère david au lang qui n'a pas un problème personnel avec l'évêque général d'odokaman ni avec nous tu vois seulement écoute moi on est entré d'utiliser pour l'argent que tu as et pour la population que tu as c'est à dire on utilise aujourd'hui pour te rejeter des mains mais nous la génération de david la jeunesse de l'rc on ne vous laisserait pas passer comme ça très bien merci le chemin est barré alors merci beaucoup qui vivra verra on va observer on va faire tomber c'est déjà c'est les retours de messieurs david au languin à kinshasa il est à l'étranger lorsqu'on l'a élu maintenant on l'a pas élu on l'a nommé on l'a nommé il a été choisi comme ça voilà par la sainte d'esprit je ne sais même pas alors ça c'est très bien on l'attend à kinshasa sa déclaration son point de presse et on verra les agitations un peu partout tout ça total à entre d'eau camba nandicouana il parait pas si même d'eau camba car en twitter a renoncé à la déclaration là bas qui j'ai démissionne bon on verra toutefois avec l'état entre temps par chrétien d'un point belé santé vie spirituelle tout ça balie bas combat et belé binou pasteur qu'au soir n'a qu'on a dit un message d'espoir de chrétien puis numéro au téléphone moi j'ai déjà merci d'avoir tout à l'ébiscot mimi n'oumé n'a mouchin la ba mimi abandou mais merci c'est ma maya si femme légitime agencey maya si forza italia les célèbres bien d'une douleur washington je pense aussi à notre président pedro moutou leader à jeunesse association main dans la main depuis la ville fontaine et puis partout la france on est de coeur avec vous banne ou n'a n'y a surtout ya quatre coins du monde abonnez vous soyez bénis pas pas chiter la message d'espoir de chrétien puis numéro 10 oui avant de passer par là je voulais faire cette petite résumé je voulais dire ceci c'est que nos aînés ont supporté au père fondateur soi-disant pendant des années des années depuis l'église du réveil a commencé nous la jeunesse une seule fois que vous avez osé on n'a pas pu supporter ça donc pour vous dire quoi bissoba j'ennie l'église du réveil ton copé sabinon zélaté saoul abinada jonata un sam ont supporté goliath matin soir matin soir pendant 40 jours mais les jeunes david lorsqu'il est venus une seule fois au caillot qui goliath a dit qu'il est cet homme nous aussi on vous demande pour sa banane ton copé sabinon zélaté et nous tous on va chasser cet esprit de goliath dans l'église du réveil le dit l'esprit de goliath n'aura plus la puissance parmi nous je sais goliath est sorti et lorsque le jeune david s'est levé je vous dis et je vous promets respectez vous abandonner ses combats s'occupe quand on continue ma cambo pour qu'il n'y a pas de disparition pour qu'il n'y n'y a pas de l'église du réveil le déclin de votre groupe l'église du réveil la machiavelique votre groupe l'a des pensées négatives le dit le réveil doit évoluer le dit le réveil doit fonctionner et je profite aussi à cette occasion de dire à l'évêque général d'odokamba et tout son équipe nationale provinciale je vous dis souvenez-vous de l'histoire d'esther mardoché a dit à esther esther écoute moi si tu ne le fais pas le seigneur s'y citera une autre personne peut-être dieu vous a placé dans ce poste là dans vos postes que vous avez juste pour des moments pareils n'abandonnez pas boba natez bosse retiété la jeunesse est derrière vous que nous de mettre fin esprit à goliath et l'inéca église de réveil évoluete et s'épanouite nous sommes au bas de l'échelle le premier pas qu'on a placé qu'on nous laisse le temps de placer notre deuxième pas je vous dis bosse retiété le seigneur s'y citera une autre personne et la deuxième des choses ainsi dit le seigneur je voulais dire à tous les jeunes de l'église du réveil nous les jeunes de l'église du réveil souvenez-vous de l'histoire de quatre lépreux comme nous sommes unis nous les jeunes serviteurs les jeunes servantes les enfants de l'église du réveil comme nous sommes seulement unis cela nous suffit cela nous suffit les quatre lépreux n'avait pas de soutien les quatre lépreux n'avait pas de relation les quatre lépreux n'avait pas l'argent les quatre lépreux n'avait pas des endroits pour dormir c'est comme nous on n'a pas des églises remplies de gens on n'a pas de voitures on n'a pas des immeubles on n'a pas des avions mais écoutez moi les quatre lépreux et on décide et on va vers le syrien on les syriens aujourd'hui qui ont pu l'église du réveil en otage c'est le groupe de ces gens là et nous les quatre lépreux étant que les jeunes on s'est levé mais les quatre lépreux il y avait une prophétie qui cherchait à délivrer tout un peuple je vous dis mes jeunes frères que comme nous sommes là il ya une prophétie libérée c'est le temps prophétique pour l'église du réveil c'est l'état prophétique pour l'église du conno comme l'état prophétique est là nous on sera soutenu par la prophétie et cette prophétie va nous aider à battre les syriens beaucoup qui m'a ton ambo téton et l'or téma nous avons un dieu et une prophétie par rapport à cette église et cette prophétie doit s'accomplir et le temps de la prophétie le commencement de cette prophétie vient de commencer le seigneur vous faire disparaître nous nous sommes seulement l'unité c'est une force pour nous et pour clôturer je veux dire ceci l'esprit de goliath ne régnera pas toujours parmi nous bien-aimés dans le seigneur soutenons la vision de l'évêque général d'odokamba oui l'évêque général d'odokamba c'est notre moïse moïse n'a pas subit l'esclavage mais l'avenir délivrer les esclaves l'évêque d'odokamba est venu vers nous à l'église du réveil pour sauver cette église il est venu avec son argent il est venu avec son intelligence il est venu avec son énergie il est venu avec sa force pour sauver cette église moïse avec qui il est né grandit dans la maison de pharaon il a grandit dans la bourgeoisie mais il n'a pas fait de travaux forcés mais il est venu et il a sauvé tout un peuple donc notre moïse c'est l'évêque général d'odokamba lui qui n'a pas subit les injustices comme nous mais il est venu pour sauver cette église on doit le soutenir oui dès l'entrée de jeu la personne qui gère mal l'institution la personne qui gère mal cette institution aujourd'hui l'air est à l'adresse l'air est à un bureau aujourd'hui dès l'entrée de jeu il a amené quelques pasteurs en europe pour faire le tour avec lui de son retour quelques cadres de l'rc par son propre argent il les a acheté de véhicule mais écoutez moi est ce que vous pendant 18 ans vous avez fait de telles choses laissons-nous évoluer en vous en supplie au nom de jésus que l'esprit de goliath nous quitte au nom de jésus l'évêque général d'odokamba c'est une bénédiction pour nous je profite à cette occasion à dire aux gens de faire comprendre aux gens que d'odokamba était li il sera remplacé que par l'élection et non par nommer quelqu'un non l'église du réveil reste indivisable indivisible nous sommes là et personne n'est pas à vendre cette église du réveil que dieu protège le congo que je protège l'église du réveil le combat là si vous lancez un combat nous nous sommes après et j'aime le slogan que l'évêque général d'odokamba le primat a lancé il est né pour la guerre et c'est un homme de guerre que dieu vous bénisse